Le salon de Pékin Le salon de Pékin, c'est non seulement un des plus grands salons chinois, mais c'est aussi un des grands salons mondiaux maintenant, au même titre que Francfort, que Paris évidemment, ou que les salons américains ou japonais. Et c'est vrai que même les constructeurs européens, les constructeurs français, présentent à Pékin des nouveautés qui non seulement vont aller sur le marché chinois, mais vont venir en même temps ou même plus tard sur le marché français. Et c'est le cas notamment de Renault, qui a introduit à Pékin son tout nouveau Coleos. Alors le Coleos, c'est vrai que c'est un souvenir mitigé. C'était à la fois un des premiers SUV de Renault, mais avec un style un peu compliqué pour être gentil. Un véhicule fabriqué en Corée, donc qui n'était pas non plus complètement au standard de Renault en termes de qualité. Là, le nouveau Coleos, ça n'a rien à voir. Renault a gardé le nom de ce Coleos parce que la priorité pour Renault avec ce nouveau modèle, c'est d'aller en Chine. Un modèle dérivé du Nissan Pathfinder, dont il reprend à la fois l'architecture, mais aussi des éléments mécaniques comme la boîte auto, certains moteurs. C'est un modèle, pour être honnête, qui est assez sympa esthétiquement, qui est vraiment très réussi, peut-être même plus réussi qu'un 4-jar. Il est très équilibré, le nouveau Coleos. C'est à la fois une grosse voiture en termes de dimension, mais ça ne se voit pas trop. C'est une voiture qui n'est pas agressive, avec des lignes assez souples, assez fines. Et au final, elle est très sympa et très réussie. L'intérieur du Coleos, c'est simple. La planche de bord, c'est une planche de bord de talisman. C'est-à-dire une planche de bord à la fois bien conçue en termes d'ergonomie. C'est assez simple, c'est assez efficace. Ça ne présente pas trop mal. Tant qu'on n'y regarde pas de plus près sur les matériaux, moi, je reste toujours déçu par ces matériaux plastiques. À la fois les matériaux du bas de la planche de bord, qui sont du plastique dur, c'est assez cheap. Et aussi les matériaux du haut de la planche de bord, qui sont rembourrés, sont plus souples. Le Coleos, avec la talisman et avec l'espace, vont former le nouveau haut de gamme de Renault, mais ne sont quand même pas au niveau de la qualité des premiums allemands. Les places arrières, c'est beaucoup plus spacieux qu'un 4-jar. Ça, c'est très clair. Il n'y a pas de 7 places. Là, il n'y a clairement pas la place pour mettre ces deux sièges supplémentaires dans le coffre. Donc, ça reste un 5 places, mais un 5 places confortable avec de l'espace à l'intérieur. Le regret qu'on peut avoir sur l'intérieur, c'est aussi un petit manque d'astuce, un petit manque de modularité. Finalement, c'est un intérieur assez classique. Les rangements sont assez classiques. C'est au dos des sièges, c'est les boîtes à gants. Finalement, il n'y a pas grand-chose d'innovant en termes de rangement. Mais l'ensemble est plutôt bien fait. On se sent bien à l'intérieur du nouveau Coleos. Alors, le coffre du Coleos, en termes de volume, il est assez classique dans la moyenne de la catégorie, supérieur à celui du 4-jar, à deux niveaux, c'est-à-dire un niveau normal et en dessous du seuil de chargement, on a l'espace de 5 cm en hauteur pour glisser quelques objets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve sur le Coleos le système Renault maintenant adopté sur beaucoup de modèles qui permet, en tirant sur un petit levier sur le côté, de rabattre très facilement et très rapidement les sièges arrières. Donc, on est dans un systématique 1 tiers, 2 tiers, avec, une fois les sièges arrières rabattus, un plancher presque plat, ce qui fait quand même que, même si la fonctionnalité est assez simple, on a quand même un coffre assez pratique. Ce nouveau Coleos, il va arriver d'abord en Asie, d'abord en Chine d'ici la fin de l'année et puis, effectivement, en France début 2017. Il va être vraiment complémentaire du 4-jar. Ça sera une voiture plus grosse, plus chère, avec aussi des modèles de moteurs plus puissants puisqu'on annonce jusqu'à 175 chevaux en essence en diesel. Donc, ça va être une voiture résolument plus haut de gamme que le 4-jar. Donc, il va venir compléter la gamme Renault en termes de SUV puisque entre le Captur, le 4-jar et le Coleos est une des plus complètes du marché. Alors, autant Renault était à la bourre en termes de SUV il y a quelques années, autant aujourd'hui ils ont rattrapé leur retard. Il y a vraiment, je pense, un créneau intéressant à prendre pour le Coleos.